découverte du mode mercenaires dans resident evil village alors la première étape c'est terminé le jeu une première fois ensuite dans la section bonus boutique spéciale vous avez le mode additionnel mercenaires acheter ça vous coûte 10 pc généralement quand vous terminez le jeu une première fois vous avez largement ce qu'il faut pour pouvoir l'acheter toujours la section bonus c'est pas vous sélectionner mercenaires j'ai déjà un petit peu commencé à découvrir au début vous n'avez pas le choix vous avez que le village c'est un principe de play to win c'est à dire qu'il va falloir jouer une première fois vous n'allez pas y arriver tout de suite du premier coup cependant avec ce que vous avez au début vous allez d'abord commencer à avoir un rang A ou B ça va vous donner une première récompense ça recommence avec un petit peu plus d'argent donc vous allez faire un meilleur score à partir du moment où vous allez avoir encore un meilleur score vous allez débloquer de nouvelles cartes de nouvelles compétences et ainsi de suite c'est à que plus vous allez jouer plus vous allez grappiller des petites aides de jeu qui vont vous permettre de débloquer de nouvelles maps mais surtout débloquer des compétences et être plus fort c'est c'est un principe qui marche super bien ça existait déjà dans d'autres résidences de ville et c'est très agréable on va commencer avec le village ça commence chez le monsieur on fait le plein de l'une alors au début on commence avec une somme d'argent c'est 20 000 quelque chose en partie du moment où vous avez un score pas trop dégueu vous allez vous commencez avec 5000 de plus toutes sortes d'armes les yeux fermés vous avez des armes type fusil à pompe enfin tout un tas d'armes vous avez la possibilité d'améliorer toutes les armes que vous avez acquises pour un sens juste le pistolet normalement avec le pistolet vous arrivez à taper un roi s vous pouvez acheter des munitions commencer par un instant je vous prie un peu de tout voilà une fois que vous êtes prêt vous vous lancez alors il me semble que d'habitude c'est un seul monde à parcourir là vous avez trois étapes alors plus vous allez vite plus vous avez un abyss de combo va augmenter ce qui va vous permettre d'avoir un coefficient multiplicateur pour les points ce sera meilleur plus vous allez vite plus vous avez de temps à la fin choisissez une compétence vous aurez un meilleur score et donc meilleure note je pense aussi à récupérer l'argent ça va vous aider pour les prochains rounds alors il vaut mieux un bon mix dégâts rapide si vous faites beaucoup de dégâts mais que vous tirez une balle toutes les trois rounds ça vous aide pas alors gardez en tête cette histoire de combo qui est important de garder il vaut mieux peut-être faire un kill juste avant de faire une action qui va vous prendre bien vous avez le combo qui clignote d'ailleurs vous avez commencé à le faire je pense que je vais le perdre il me semble que je l'ai déverrouillé avec mon race je peux déjà partir là je pense qu'il vaut peut-être mieux aller taper ceux du fond et revenir là bas je peux faire ce que j'ai fait c'est ceci qui est bien plus vous allez jouer plus vous allez trouver des techniques d'optimisation pour aller plus vite et donc marquer plus de points là je vais bientôt perdre mon combo donc on me stacker un petit qu'un gros qui va avoir du temps à crever ça ça redonne du temps au global mais ça redonne pas du temps au niveau du combo attention le temps global qui vous reste ça sera converti alors je crois qu'on commence avec 3 minutes et on peut terminer avec plus de 3 minutes avec tous les bonus de fond de la map il y a un trophée pour avoir un combo de 30 je pense qu'on doit pouvoir le faire sur cette map si j'avais pas fait la bêtise c'est déjà pas mal et on retourne chez notre ami avec notre cumul de points et surtout on a droppé de l'argent voilà 19500 on va pouvoir augmenter un peu notre puissance pour attaquer la deuxième zone merci de votre visite c'est parti effectivement la recharge est rapide c'est pas bien mon combo mais je garantis rien alors les bonus choisissez les en fonction de votre manière de jouer l'autre il m'a fait perdre mon bonus parce que il s'est jeté au sol je pouvais plus mon je me suis dit il est mort ou il s'est quelle enfoiré Ah le loup-garou est fourme ! Il fait limite le perme mais... Hop ! Catastrophe ! C'est peut-être les mecs avec des flèches, moi, si je peux, hein. C'est tendu, hein, mais... Peut-être qu'il va me sauver, mon... Mon goût. Par contre, niveau de temps, j'ai perdu. Incroyable. Mais en fait, ça n'arrive que le mec me... C'est tout comme ça. C'est le dernier, en plus. Peut-être issu de ma chute. Mais bon, ça apprend aussi à se récupérer. Dernière... Séance d'amélioration. Donc là, je vais prendre les dégâts. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. On va commencer à avoir des... Des ennemis un peu badass. Je vais, c'est parti. Je démarre à la엔. J'ai besoin d'une compétence ! You guys... Un truc à moi. Un truc à moi... Un truc à moi. Un truc. Un truc. Un truc. il y a des mecs sur les toits je sais pas si je vais tous arriver à les faire non C'est bon. Ah putain. On peut facilement passer à côté. Enfin passer à côté. Donc on peut se faire surprendre si on le voit pas. Mais après on est obligé de passer devant. Ah j'ai bien fait. Couteau non. On ne les tuera pas au couteau. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Oh pourquoi j'ai pris de la vie ? Je ne voulais plus. Je vais laisser contrôle. Le réflexe pour passer sous les trucs. Ok. Merci. J'en ai manqué. Ah non. J'ai même amélioré mon score. Voilà. De toute manière plus vous allez jouer plus vous allez être meilleur. C'est ça qui est vachement bien. C'est vraiment un play to win. Et c'est ça qui est super encourageant à découvrir les autres niveaux. Et à continuer, 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 continuer. Voilà. Voilà donc pour cette petite vidéo découverte. Voilà donc pour cette petite vidéo découverte. � experimentale. J'aime. Prends lesoeuvres consumes.